Tout premier catamaran de croisière à hydrogène, le Samana 59 Smart Electric Rex H2 est une première mondiale. Aujourd'hui, nous rencontrons Jérémy Lagarigue, directeur général de ODEV, Energy Observer Development, qui est le fournisseur du système hydrogène embarqué sur le Samana 59, et Romain Motto, directeur général délégué du groupe Fountain Pajot Dufour, qui vont nous expliquer les enjeux liés à l'intégration d'un système hydrogène embarqué dans un catamaran de croisière de série. Jérémy, pouvez-vous nous présenter en quelques mots Energy Observer Development ? Energy Observer Development, c'est une société de 84 passionnés aujourd'hui qui ont pour vocation d'accélérer la transition énergétique en proposant des solutions innovantes, et notamment valoriser l'hydrogène en énergie. C'est ce qu'on a aujourd'hui à bord du Samana 59 de Fontaine Pajot, un range extender qui transforme l'hydrogène et l'oxygène de l'air en électricité et en eau, ce qui sont deux éléments importants à bord d'un navire, sans aucune pollution, et en ayant en plus la vertu de nettoyer de l'air, c'est-à-dire qu'on va capter les microparticules de l'air qui est brassé dans la pile à combustible. Alors d'ailleurs, comment est née en fait la collaboration entre Fontaine Pajot et Energy Observer Development ? On reviendra plus tard sur le fonctionnement du Rex H2, mais donc cette collaboration, je crois que c'est un peu une histoire d'amour quand même. D'amour, je ne sais pas, on va peut-être pas aller jusqu'à là. Initialement, en fait, il y a quelques années maintenant, en 2019, on a fait notre analyse carbone et on s'est rendu compte que 80% des émissions d'équivalent de gaz à effet de serre étaient dans la phase d'utilisation et dans ces 80%, 80% venait de l'utilisation des moteurs thermiques et du combustible qu'on mettait dedans, qui est le diesel. Et donc, quand on a reconstruit notre plan stratégique et on s'est dit qu'on voulait vraiment devenir un acteur de la décarbonation, naturellement, je me suis tourné vers Jérémy. Ça fait effectivement longtemps qu'on se connaît tous les deux. On a des parcours assez semblables dans la voile sportive. Après, on a chacun eu nos vies d'entreprise quand il a fallu commencer à vraiment travailler. Et on s'est retrouvés, finalement, autour de ce projet-là, un beau jour à Paris, en disant, finalement, toi, tu fais de l'hydrogène, moi, je fais des bateaux. Est-ce qu'ensemble, on ne ferait pas un bateau à l'hydrogène ? C'était il y a trois ans ou quatre, trois ans et demi, quelque chose comme ça. C'est au salon d'outils de Paris, effectivement. Et ce jour-là, on a tapé dans la main en disant, ouais, ouais, ça serait chouette, mais bon, moi, je n'ai pas de sous, moi non plus. Donc, il va peut-être qu'on trouve un client qu'on intéresse, qu'on ait envie de faire, voilà, passionné dans notre projet aussi de la carbonation. J'ai dit, ben, j'ai peut-être un gars, il m'en parle souvent. C'est vrai qu'il nous pousse beaucoup dans nos retranchements sur ce sujet-là. Nous, on va avoir la brique électrique qui va venir assez rapidement. Donc, voilà, tout ça ensemble, ça fait qu'on a été capable, dans un temps assez raisonnable, même si c'est du temps long, on trouve toujours ça trop long quand on est dans le développement, mais de mettre ensemble tous les éléments et d'aligner les as pour être capable, aujourd'hui, de mettre à l'eau ce premier bateau Smart Electric et Rex H2. grâce, effectivement, à cette collaboration. Oui, et effectivement, Romain, on a suivi son parcours, aussi bien victorien qu'est le fondateur d'Energie Observer, et notre président et moi, parce qu'on avait aussi des parcours analogues. Et aujourd'hui, je prends le temps de te remercier, non seulement pour ta vision, pour montrer, en tant que pionnier, où doit aller la plaisance du futur, mais aussi pour nous avoir fait confiance, parce qu'il a été parmi les premiers à me voir arriver avec une voix à la corne et se dire, qu'est-ce qui nous fait encore Nagarik avec encore son innovation ? À chaque fois, j'arrivais avec des nouvelles idées, et en fait, il a fait partie de ceux qui m'ont toujours plus ou moins cru, et même soutenu dans les démarches, je dois dire, parce que souvent, quand on est pionnier, on se fait un peu prendre pour un timbré, des fois. Mais non, il a tout de suite cru à l'hydrogène, il a vu qu'on avait des actionnaires qui nous ont fait confiance depuis le départ. On pense au groupe Accor, à Télémassurance, à la famille Mullier, mais tout plein d'autres maintenant, et notamment avec le partenariat de Toyota, en ayant vu qu'on avait une expertise industrielle, et puis ce n'est pas la première réalisation industrielle. Je crois que jusqu'avant, on avait bossé ensemble, quand je travaillais sur les foils, et notamment le premier bateau hybride volant au monde, qui est encore aujourd'hui un succès assez fou. Et en fait, je pense que c'est de par cette confiance et cette histoire commune qu'on s'est dit, on peut essayer quelque chose en commun. C'est clairement Romain qui a réussi à déclencher ça en mobilisant et en motivant un client qui en plus est demandeur d'avoir ses solutions, parce qu'il est assez soucieux de l'impact environnemental de ses usages. Et tout ça combiné fait qu'aujourd'hui, on est capable de présenter une belle solution. Mais je dois dire que le maître d'ouvrage de tout ça, c'est clairement Fontaine-Bajot, qui a réussi à bien animer le projet et de mettre ensemble les briques, parce qu'en fait, nous, on va amener la solution hydrogène. En fait, c'est juste une solution pour transformer l'hydrogène en électricité. Ensuite, cette électricité, il faut être capable de la gérer, l'exploiter, bien l'utiliser. Et ça, c'est des éléments complémentaires que Fontaine-Bajot a dû travailler dans le temps parallèle, en fait, pour être capable d'incorporer notre ange extender. Et effectivement, trois ans, c'est long. Mais pour une société de l'envergourde, Fontaine-Bajot, d'être capable de faire ça en aussi peu de temps, alors que personne d'autre l'avait fait avant eux. Donc clairement, on peut leur dire chapeau. D'ailleurs, Romain Motto, quel est l'intérêt d'intégrer un système hydrogène, comme le Rex H2, dans un catamaran de croisière ? C'est ce que je disais juste avant. Notre volonté, maintenant, c'est clairement de réussir cette étape de la neutralité nette en 2030. Pour ça, il faut qu'on diminue 80% de nos émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, ce que disait Jérémy, on a construit une architecture, un nouveau design de bateau, je vais dire électrique, hybride électrique, dans lequel, jusqu'à présent, on a un groupe électrogène. Alors, jusqu'à présent, on avait trois moteurs thermiques sur le bateau. Avec ça, on réussit à en arriver à un. Donc, on a déjà divisé par trois la problématique, mais il en reste toujours un. Et demain, la vision qu'on a pour 2030, c'est d'être capable de fournir l'énergie à cette pile, au milieu, à cette batterie qu'on a, seulement avec des énergies renouvelables sur le bateau, dont l'hydrogène est une énergie renouvelable qu'on peut utiliser, comme le solaire, l'éolien, l'hydrolien, et peut-être d'autres qui viendront d'ici là. Donc, pour nous, c'était complètement sur le chemin critique de réussir à trouver ce sujet-là, surtout quand on se dit qu'on veut devenir carbone neutral en 2030. Jérémy, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne le REX H2 implanté sur le Samana 59 ? Bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, notre vocation est au DEV aujourd'hui. On est un des leaders mondiaux dans la valorisation d'hydrogène en énergie. Donc, on produit des générateurs pour des applications terrestres et maritimes. Le range extender à bord du Samana 59, c'est produire cette électricité à partir d'hydrogène à bord d'un bateau. Comme l'a très bien dit Romain, ça n'a pas vocation à être la seule source d'énergie. Mais en fait, on va mixer l'hydrogène avec l'oxygène de l'air. Donc, on a un ventilateur qui va capter de l'air. Ça va passer dans un filtre. Donc, on va nettoyer cet air parce qu'il y a énormément de polluants dans l'air. On entend beaucoup parler de la crise de pollution quand on roule sur l'autoroute, ralentisser, pollution de l'air, etc. On parle de microparticules. En fait, c'est plein de dioxyde, c'est plein de dioxyde de soufre, de zinc et plein d'autres. Je ne vous ferai pas la liste qui sont des dangers entre guillemets pour l'efficacité d'un système pile à combustible. Donc, ce filtre va nettoyer l'air et ensuite, cet air va amener dans la pile à combustible de l'oxygène. On va injecter de l'hydrogène et ensuite, c'est une réaction chimique entre l'oxygène de l'air et l'hydrogène qu'on va injecter qui va produire de l'électricité, de l'eau et de la chaleur. L'électricité, on va l'envoyer dans la batterie du Samana 59. L'eau, on va être capable de la valoriser pour remplir le réservoir d'eau du navire. Et la chaleur, pour l'instant, on est, je crois, sur le bateau, pour l'instant, on l'évacue un peu comme un moteur thermique avec l'avantage qu'on en a quand même beaucoup moins parce que le rendement est deux fois plus performant en termes de rendement par rapport à une solution diesel. Mais on a pourquoi pas la vocation à court terme d'être capable d'intégrer un système de pompe à chaleur pour valoriser cette chaleur, pour faire du chaud ou du froid, typiquement à bord du bateau. Au Energy Observer, on avait fait valoriser cette chaleur pour le chauffage de bord du bateau. Et voilà, donc à la fin, on injecte de l'hydrogène, de l'air et on ressort un air encore plus propre, de l'eau, de la chaleur, de l'électricité et tout ça dans un silence total parce qu'il n'y a aucune pièce en mouvement. Donc ça amène une deuxième vertu, c'est qu'il y a une maintenance qui est beaucoup plus faible parce qu'il y a beaucoup moins d'usure. Et la seule maintenance qu'il y a à faire, c'est de changer ce fameux filtre qui vient capter toutes les particules, pour ne pas dire d'autrement, qui sont dans l'air. Et c'est quelque chose qu'on peut faire à une main très facilement. Et donc, la deuxième vertu, c'est qu'il n'y a pas tout l'aspect pollution, maintenance et coût de maintenance associé aux solutions thermiques avec les engins tournants. On pense à la vidange, typiquement. C'est un peu un calvaire aujourd'hui dans les bateaux de faire des vidanges, de faire en sorte qu'il n'y ait pas des fuites de ces vidanges qui viennent polluer les environnements marins. C'est quelque chose qui, avec une solution hydrogène, n'existe plus et qui est beaucoup plus simple à réaliser. Donc, c'est un système qui paraît très prometteur, mais j'imagine qu'il y a dû y avoir quand même pas mal d'enjeux pour intégrer le système à bord. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? La place, déjà. C'est le système aujourd'hui commercialisé par Eodev. C'est un ensemble qui est gros, qui est un peu surdimensionné pour notre application. Et dans le bateau, un des gros problèmes, c'est toujours la place. On a essayé de nous faire des plus gros, des plus gros, des plus gros bateaux. Mais là, il a fallu se contenir dans ce bateau-là, qui était déjà assez gros, mais il a fallu se contenir dedans. Donc, on voit dans le montage-là que ça rentre, mais ça rentre juste. On n'a pas de place en plus. Et puis après, sur le chemin critique, on a eu tout ce qui a fallu intégrer au fur et à mesure. Déjà l'ingénierie, parce que tout n'est pas livré en un seul bloc. Et puis, après, a été utilisé. Il a fallu qu'on développe en parallèle la certification, tout ce qui va nous permettre de vraiment travailler et d'exploiter le bateau un jour. Dans la vraie vie, entre guillemets, bien sûr. Et puis, la grande inconnue dans ce sujet-là, c'est où est-ce qu'on va pouvoir trouver de l'hydrogène ? Parce que là, maintenant, on a réussi à résoudre à peu près tous les inconnus sur le chemin de faire un bateau qui fonctionne à l'hydrogène. Maintenant, il va falloir qu'on résolve l'inconnu de où est-ce qu'on va sourcer de l'hydrogène sur le port, sur les ports où les bateaux seraient en application. Ça, c'est le prochain challenge commun avec le client, avec Treadwin Charter, avec Jérémy, et pour Fontaine Pajot. C'est comment est-ce qu'on peut contribuer à devenir aussi des acteurs du déploiement du sourcing de l'hydrogène un peu partout dans le monde, si on veut continuer avant de débattre l'hydrogène ? Des idées sur la question, Jérémy ? Non, c'est vrai. On vit souvent le jeu de la poule et l'œuf. Alors, j'ai pris des poules chez moi il n'y a pas longtemps, et je ne savais pas que si tu ne mettais pas un œuf, elle ne prendait pas. Donc, au début, j'avais du mal à imaginer ce que c'était. Tout le monde dit ça, mais ça, il n'y a plus de personnes, je pense, qui savent qu'il faut mettre un œuf pour que la poule ponde. Donc, je me permets de le dire ici. Mais effectivement, c'est d'ailleurs un des enjeux et un des courages et une des vertus qu'il faut reconnaître à Fontaine Pajot et à la société Treadwin, c'est d'avoir accepté de s'engager sur ce bateau-là, n'ayant pas encore de station hydrogène. C'était un peu la question que je disais tout à l'heure à la conférence de presse. Levez la main ceux qui sont prêts à acheter une voiture hydrogène sans station. D'un coup, il n'y a personne. Et pourtant, c'est ce que Fontaine Pajot et Treadwin ont été capables de faire. Et les enjeux, pour répondre à votre question sur l'incorporation, effectivement, il y a un enjeu de volume. Donc, on a énormément travaillé avec les ingénieurs et je veux dire qu'ils ont fait un boulot fantastique parce que quand on voit qu'il y a à peu près un centimètre de marche partout et qu'on voit la taille du bateau et ce que c'est que de gérer des intervalles de tolérance dans du composite, ça montre leur favori qui a été produit par Fontaine Pajot. Et enfin, il y a tout l'enjeu après d'être capable de proposer un produit qui puisse être maintenu avec un formulaire d'explication pour tous les gens qui vont réaliser la maintenance de ces navires quand ils vont être déployés dans le monde entier. Donc, c'était un des principaux enjeux et qu'on a réussi à bien faire parce qu'effectivement, les endroits où c'est assez serré, mais il y a d'autres endroits où on voit qu'il y a quand même de la place pour tous les aspects maintenance. D'ailleurs, j'ai fait la démonstration tout à l'heure assez facilement d'opérer le remplacement du filtre, vérification des différents capteurs, etc. Donc, effectivement, il y avait certains gens de place. Le deuxième énorme boulot qui a été fait, et je dois dire que là, ça vient un peu de la vertu du catamaran, c'était de stocker les réservoirs. C'est un vrai enjeu dans le monde de la plaisance aujourd'hui. À quel endroit stocker l'hydrogène ? Et c'est une des vertus de l'architecture du catamaran. Et la conception qui a été faite par Fontaine Pajot est très smart parce qu'il n'y a pas d'impact sur la vie à bord. Peut-être un petit peu dans le garde à la mer, entre les coques, mais ça reste quand même très intéressant. Et je pense que c'est une solution qui peut montrer un peu la voie pour d'autres chantiers s'ils veulent aller dans ce sens-là. Et donc, pour terminer, quel est le futur de la collaboration Fontaine Pajot et Énergie Observeur Développement, si on peut en parler ? On espère le plus long et le plus fructuant possible si on passe cette étape du prototype et puis de réussir à faire la poule et l'œuf, de faire un bateau à l'hydrogène et d'avoir une solution d'hydrogène de création, on dit, ou compression d'hydrogène locale qu'on puisse mettre dans les ports et avec de l'hydrogène vert. Je pense qu'on aura résolu vraiment l'équation. Et là, en tout cas, moi, ce que j'en vois, c'est qu'on a des clients, ce qu'on a vu aujourd'hui, on a des clients qui sont prêts à avancer, qui sont prêts à payer plus cher. Et si on démontre qu'on a le cercle entier, on a un boulevard devant nous. Donc, c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. C'est vers ça qu'on a envie d'aller, en tout cas. C'est clair. Nous, être au niveau de la confiance qui nous a été témoignée par Fontaine Pajot, être capable de leur livrer des produits qui donnent confiance aujourd'hui à l'usage, à l'intégration par Fontaine Pajot pour que leurs commerciaux aient envie de vendre des solutions hydrogènes. Pour ça, il faut que notre produit soit le plus efficace possible, aussi bien en termes de qualité, mais aussi en termes de rendement. Et d'apporter aussi des solutions. On en parle sur la station. On travaille là-dessus, même si ce n'est pas notre cœur de métier aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas tout faire et on doit allouer nos fonds sur une partie de la chaîne de valeur. C'est finiment un point qu'on a identifié depuis très longtemps. Néanmoins, on a des solutions aujourd'hui avec des collaborations d'acteurs qui produisent des petites stations dans un premier temps, mais qui permettent de répondre à un usage spécifique. En tout cas, c'est le cas de la société Tradewind. Aujourd'hui, on a une solution qui permet de rendre viable la solution de ce bateau-là à court terme. Mais l'objectif, c'est effectivement d'inviter aujourd'hui un certain nombre de personnes, d'acteurs, de gens qui nous écoutent, qui veulent faire partie de cette décarbonation du monde de la plaisance, en disant qu'il y a clairement une place à prendre aussi aujourd'hui sur la livraison de cette énergie décarbonée à base d'hydrogène, où il y a tout un tas d'autres actions à faire aujourd'hui autour de l'écosystème hydrogène au sens large qui est en train de se développer sur la plaisance. Donc, évidemment, on les accueille avec plaisir pour nous aider à aller dans le bon sens. Et on fera le nécessaire aujourd'hui pour accompagner aussi bien Fontaine Pajot, mais tous ceux qui veulent faire partie de ce train aujourd'hui, nécessaire d'amener les gens et surtout les nouvelles générations vers un usage plus respectueux de l'environnement avec ces fantastiques bateaux. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de nous expliquer le système Rex H2, la collaboration entre Fontaine Pajot et Energy Observer Développement. Et donc, on vous souhaite bon vent vers une nouvelle façon de voir la croisière et le transport maritime. Merci beaucoup. Merci.